Cette vidéo fait suite à la vidéo sur les mammifères que vous pouvez toujours voir ou revoir. Aujourd'hui, nous allons voir tous les mammifères les plus communs de France métropolitaine. C'est parti, ne tardons pas. Commençons par les artiodactyles, on se rappelle les mammifères ongulés, donc avec des sabots, avec ici un nombre père de doigts. Trois espèces majoritaires, deux cervidés et un suidé. Premier cervidé, le cerf élaf, cervus élafus. Sa taille varie de 1,60 m à 2,50 m pour un poids de 50 à 200 kg. La femelle du cerf est la biche et le petit lephant, reconnaissable à ses taches blanches. Le cerf est lui reconnaissable à ses grands bois ramifiés et à son miroir bran jaunâtre. Le miroir, c'est le pourtour de la queue. La biche est plus claire que le mâle et ne possède pas de bois. On peut entendre le brame du cerf en automne, principalement présent dans les grandes forêts, il peut aussi être dans les champs. Le chevreuil, capriolus, capriolus, sa taille varie entre 1 m et 1,30 m pour un poids de 12 à 25 kg. Le mâle est le brocard, la femelle la chevrette et le petit lephant, reconnaissable à ses taches blanches. Le chevreuil est reconnaissable à son miroir blanc, seul le mâle porte des bois plutôt court, qu'il perd en hiver. Vivant dans les forêts, il se nourrit plutôt dans les prairies. Un autre cervidé peut aussi être présent en France, mais il est plutôt présent dans les parcs. Le dent, de taille et poids intermédiaires aux deux cervidés précédents, le dent a aussi un miroir blanc, mais son corps est acheté de blanc et les bois du mâle sont aplatis. Le cinglier, sous scofra, étant sudé, la famille du cochon, sa taille varie entre 1,10 m et 1,80 m pour un poids de 140 à 250 kg. Le petit est le marcassin, reconnaissable à ses rayures claires et sombres. Le cinglier est lui reconnaissable à son allure de porc, son pelage noir dense et à son nom museau appelé groin. Vivant en groupe dans les forêts, il se nourrit dans les champs, piétinant parfois les terres. Deux autres artiodactyles sont présents en France, deux bovidés, le chamois et le bouquetant des Alpes, qui vivent tous les deux dans les Alpes et aussi dans les Vosges pour le chamois. Le chamois est reconnaissable à ses courtes cornes en crochet et à sa face noire et blanc. Le bouquetant est lui reconnaissable à ses longues cornes. Place au carnivore. Le renard roux, vulpès, vulpès, sa taille varie entre 50 et 90 cm pour un poids de 4 à 9 kg. Le petit est le renardeau. Le renard est reconnaissable à ses oreilles pointues, son pelage roux blanc au menton et à la poitrine et à sa queue touffue et blanc à l'extrémité. Animal crépusculaire et nocturne, il est présent partout, même en ville. Le blaireau européen, Meles-Meles. Sa taille varie entre 60 et 80 cm pour un poids de 10 à 20 kg. Il est reconnaissable à son pelage gris, sa tête rayée de noir et blanc et ses pattes courtes. C'est un animal crépusculaire et nocturne qui peuple les forêts et les bosquets. La loutre d'Europe, loutra-loutra, sa taille varie entre 60 et 90 cm pour un poids de 6 à 12 kg. Il est reconnaissable à son pelage brun, sa longue queue de moins en moins large et ses pattes très courtes. Il peuple les rivières et les plants d'eau riches en poissons. La fuine, Martès-Fuénia, et la martre des pans, Martès-Martès, leur taille varie entre 40 et 50 cm pour un poids de 1 à 2 kg. Faisant à peu près la taille d'un chat, il se ressemble beaucoup. Longue queue touffue et pelage brun. Sauf le plastron, vers la poitrine, qui est blanc chez la fuine et jaune chez la martre. Toutes deux espèces nocturnes, la fuine peut vivre proche de l'homme dans les greniers et peut causer des dégâts au moteur, un ronge en gaine et du rite, alors que la martre préfère rester en forêt. L'hermine, Moustella herminea et la belette, Moustella nivalis, sont deux espèces qui se ressemblent, dos bruns, ventre blanc. Cependant, l'hermine mesure entre 20 et 30 cm alors que la belette entre 10 et 20 cm. De plus, l'hermine a le bout de la queue noire et devient tout blanc en hiver. La belette est le plus petit carnivore du monde. Parmi les autres carnivores qui peuvent être présents en France, on peut citer l'ours brun dans les Pyrénées, le loup dans les Alpes, le Jura, les Vosges, le lynx boréal, même massif montagneux que le loup, le chat forestier dans le nord-est de la France et le raton laveur, espèce d'Amérique mais implanté en Europe au milieu du 20e. Les lagomorphes sont représentés par le lièvre d'Europe ou lièvre brun, l'épouse europaeus, et le lapin de Garenne, oryctologus cuniculus. La différence entre les deux se fait par la taille, de 50 à 70 cm pour le lièvre, de 35 à 45 cm pour le lapin, mais aussi grâce aux oreilles, très longues avec le bout noir chez le lièvre, plus courte et sans noir chez le lapin. Le lapin de Garenne est la forme sauvage du lapin domestique. Le lièvre variable tout blanc en hiver est présent dans les Alpes. Place maintenant au principal ordre de mammifères, les rongeurs. L'écureuil roux, scyrius vulgaris, sa taille varie entre 20 et 25 cm pour un poids de 200 à 450 grammes. Il est reconnaissable à sa longue queue touffue, à son pelage roux brun, blanc au-dessous. Bon, ça doit aller, vous savez ce que c'est un écureuil, mais abonnez-vous et rejoins-moi sur les autres réseaux pour découvrir plein d'autres choses. Le rat musqué, on datra zibitekous. Sa taille varie entre 25 et 35 cm pour un poids de 600 grammes à 2 kilos. Originaire d'Amérique du Nord et introduit en Europe, il est reconnaissable à ses oreilles courtes et à sa longue queue étroite et comprimée latéralement. Il peuple les étains, lacs et cours d'eau. Le loire gris, glisse, glisse. Sa taille varie entre 13 et 20 cm pour un poids de 70 à 150 grammes. Il est reconnaissable à ses grands yeux, sa longue queue touffue et sa couleur gris. Le loire hiberne pendant 7 mois et dort en été toute la journée pour ne vivre que la nuit. Il vit dans les forêts mais peut fréquenter les maisons. Le léraud ressemble au loire, il peut aussi fréquenter les maisons. Le muscardin. Muscardinus avellanarius. Sa taille varie entre 7 et 9 cm pour un poids de 15 à 18 grammes. Ce tout petit rongeur est reconnaissable à ses grands yeux, sa longue queue et à sa couleur brun-orangée. Il vit dans les forêts et les vergis. Le rat sur mulot, le rat noir et la souris grise sont trois rongeurs que nous avons déjà appris à identifier et à reconnaître dans une précédente vidéo. Je ne peux que vous inviter à aller la visionner après celle-ci. Le mulot sylvestre, Apodemus sylvaticus. Sa taille varie entre 8 et 11 cm pour un poids de 20 à 30 grammes. Il est reconnaissable à ses grands yeux et à ses grandes oreilles. Sa queue aussi longue que son corps, sa couleur brun-gris, blanc en dessous. Il vit dans les forêts et les champs. Les campagnols ont une taille d'une dizaine de centimètres. Ils sont reconnaissables à leur couleur brun-roux et à leur queue plutôt courte. Le campagnol le plus commun est le campagnol des champs qui vit dans les champs. Le campagnol des forêts est le campagnol roussâtre. Deux autres rongeurs sont présents en France mais pas partout. La marmotte des Alpes, dans les Alpes et les Périnées, de la taille d'un lièvre, elle est reconnaissable à ses longues, incisives et à ses minuscules oreilles. Et le castor d'Europe, présent seulement dans quelques rivières ou fleuves, de la taille d'un renard, il est reconnaissable à sa queue nue, plate et large. Les castors rongent les arbres qui ressemblent à ça après leur passage. Dans l'ordre des insectivores, on peut citer le hérisson d'Europe, Eraniceus europaeus. Sa taille varie entre 22 et 30 centimètres pour un poids de 300 grammes à 1 kilo. Il est bien sûr reconnaissable à ses piquants, de 2 à 3 centimètres de long et aussi à son museau pointu. La taupe d'Europe, Talpa europaea, sa taille varie entre 11 et 15 centimètres pour un poids de 60 à 110 grammes. Elle est reconnaissable à son pelage noir, son museau en forme de trompe rose et ses griffes. La taupe vit sous terre, préférant les sols meubles, elle forme les taupinières. La muse araigne, Carlet, est un autre insectivore qui n'est pas présent dans toute la France. De la taille d'une souris, elle indiffère par son museau pointu en forme de trompe. Elles sont souvent capturées par les chats, mais pas mangées à cause de leur forte odeur de musc. En France, deux chiroptères principaux. Les chiroptères sont les chauves-souris. La noctule commune, Nyctalus noctula, une taille de 7 centimètres, mais une envergure de 35 à 40 centimètres, soit une envergure supérieure à certains oiseaux. La pipistrelle commune, Pipistrelus pipistrelus, est elle bien plus petite, 4 centimètres et 20 centimètres d'envergure. Son museau est un peu plus court. Enfin, en France, mais pas partout, seulement dans les mers et océans, on peut observer deux carnivores marins, le phoque veau marin et le phoque gris. Et deux cétacés, le marsouin commun et le grand dauphin. À retenir, les mammifères sont bien présents en France et pour la plupart facilement identifiables. Mais c'est une classe d'animaux bien moins facile à observer que les oiseaux, les insectes qui sont bien plus fréquents. C'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'oublie pas de l'aimer, de la partager et surtout abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos de ce genre. Mercredi prochain, nous verrons la ceinture d'astéroïdes. Sous-titrage Société Radio-Canada